Sur cette chaîne, nous abordons des projets de crypto, des astuces pour gagner des cryptos avec des applications mobiles. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Ruby. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines présentations. Ruby est avant tout une application luminaire. Il s'agit d'une exploitation minière de la crypto-monnaie. Après votre inscription, vous allez recevoir un code, publier votre lien dans les groupes Telegram, dans la thématique « Comment miner des cryptos ? », « Comment miner des cryptos avec une application ? ». C'est de cette manière que cette communauté de cryptos se développe. Le précédent, c'est la pré-vente de la crypto. Le ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est une offre initiale de crypto-monnaie. Avec des projets de crypto, il y a des phases. Il y a une phase d'extraction de la crypto via l'application. Une fois que la crypto est disponible sur les exchange, les échangeurs de crypto, vous aurez la possibilité d'échanger vos cryptos contre de l'argent ou contre d'autres crypto-monnaies ou des fiat. Vous attendez à ce que la crypto soit listée sur les échangeurs. Donc, Ruby n'est pas encore listée. Avant la phase de lancement de la crypto, il y a la pré-vente. Vous avez la possibilité d'acheter la crypto et de la sticker dans votre wallet. La core team du projet Ruby nous informe que récemment, il y a eu une rumeur que la core team de Ruby est en train de vendre secrètement des cryptos Ruby en encourageant les mineurs à profiter de cette opportunité. L'équipe officielle de développement de cette application dénie les rumeurs. C'est une fausse rumeur. Il n'y a pas de pré-vente ou de vente privée de la crypto. Il y a des arnaqueurs. C'est pour cela que nous devons faire très attention. C'est quoi l'ICO ? C'est une activité de levée de fonds de la communauté toujours vue dans les projets de crypto, utilisée depuis 2016 à 2020. C'est pour mobiliser des ressources financières pour développer le projet. Ces types d'activités de levée de fonds ont rapidement créé des investisseurs depuis 2021. On peut créer un jeton, faire la levée des fonds. Et lorsque les personnes vont investir de l'argent, alors on part rapidement avec la caisse. Ça a créé des projets SCABE. Il n'y a pas d'initial coin off, il n'y a pas de pré-vente. L'accord Team Crypto nous dit que la seule manière de posséder la crypto Ruby, c'est par le mining, c'est-à-dire le minage. Vous devez installer l'application et miner cette crypto. Donc vous verrez à ce niveau que pour chaque membre, pour chaque furel, votre puissance de minage est augmentée de 10%. Donc vous allez retrouver votre lien. Vous avez votre code d'affiliation. Vous pouvez publier votre lien sur les réseaux sociaux. Dans une autre présentation, nous allons parler du halving. C'est quoi le halving ? Abonnez-vous à cette chaîne. Merci.